Bonjour à tous et bienvenue c'est Galax pour la suite de l'aventure sur Ghost Recon Breakpoint j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on enchaîne il faut qu'on parle au survivant blessé qui se trouve à l'infirmerie alors c'est vrai que la première vidéo était consacrée véritablement à l'apprentissage on a eu plein d'infos dans la tronche on n'a pas tout compris vous en faites pas au fur et à mesure ça va venir allez on va voir le survivant parlons lui holt et comment ça va mec nomade et qui d'autre qui est resté détends-toi ok je fais tout ce que je peux t'es un putain de super héros tiens voilà un autre super pouvoir je trouve pas midas mais weaver je veux que tu te reposes on s'occupe de tout le wasp ouais à cause du blackout le navire ne répond pas je vais parler à Matt Schultz le grand là peut-être qu'il pourra me prêter un bateau je trouve quand même que les dialogues sont un poil lent non ou alors c'est moi qui me fais des idées allez un havre de paix réussite niveau 3 ah ouais d'accord avec une discussion on augmente d'un level ça franchement c'est incroyable est-ce qu'on n'avait pas éventuellement des points de compétences on va voir aigle au tapis mission accomplie ah bon on aurait pu faire ça alors dans la première vidéo c'est pas grave alors tableau d'objectifs Ghost Recon Breakpoint vous permet de choisir vos propres objectifs d'accord mission de faction les missions de faction vous donne chaque jour de nouveaux défis blablabla écoutez on va switcher un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu long vous pouvez aussi obtenir des objectifs pour trouver et récupérer des plans d'armes accessoires et objets à ramasser classique Ghost War donc ça ça m'intéresse pas vraiment mission aller parler aux habitants d'Erenon pour obtenir des missions directriciales d'accord j'ai pas trop envie commencez par choisir votre mission suivante pour avancer dans le scénario très bien c'est ce qui m'intéresse Opération Greenstone oh je connais cette tête une mission principale trouver un moyen de quitter l'île effectivement c'est peut-être une bonne chose parler à Schultz et bon on y va tout de suite Papy Schultz j'arrive donc là logiquement j'ai sectionné la mission la nouvelle mission sans issue alors faut se faire un petit peu à ces nouveaux menus ça a un peu changé bon on va lire tous ces tutos vite fait là c'est un petit peu relou attend je vois qu'on a un point d'exclamation tableau d'objectifs donc là voilà on en est à l'opération Greenstone c'est un petit peu le foutoir je trouve dans le tableau là bon c'est une question de se faire aussi évidemment apparemment on a aussi regardé le menu des compétences qui s'éclaire donc à mon avis ah ouais j'ai deux points de compétences et ben on va prendre le parachute et oui parce que je pensais l'avoir débloqué mais en fait on avait simplement débloqué le sniper donc un point de compétences très bien et nous en reste un autre pour appuyer sur un pour déployer le parachute et maintenant on n'a que ça attend on peut prendre ça xp très bien ça débloque plein d'autres choses donc plus 20% bonus d'xp d'accord mais du coup est-ce que c'est un rapport non c'est valide aussi par rapport à la classe sniper peu importe après tu peux prendre tout ce que tu veux bon bah on se spécialise sniper mais on peut très bien effectivement prendre des autres et améliorer ça aussi qu'est-ce qu'on aura ensuite euh sélectionner des avantages pour bénéficier de l'effet avec une arme de points plus 20% dégâts d'accord donc ça octroie des bonus très très bien ouh le lance roquettes oui c'est bien ça vision nocturne ah on l'a pas de base d'accord sélectionner un avantage supplémentaire pour vous renforcer et mieux définir votre style de jeu emplacement davantage ok ok bon on verra ça au fur et à mesure pour l'instant on a pas d'autres points de compétences on découvrira ça gentiment tous ensemble allez donc ça c'est le point de compétences qu'on a gagné juste avant maintenant je dois me diriger où en tout cas le jeu est très fluide hein honnêtement sur PC j'avais peur de la fluidité mais en même temps bon avec une grosse machine ça passe toujours mieux hein qu'est-ce que tu sais ah oui Schulz c'est le vieux c'est vrai alors trouvez un moyen de quitter l'île oui exactement mission principale comment va ton pote il tient le coup merci de l'avoir soigné ça te dit quelque chose à un lieutenant-colonel Walker oui il bosse avec les troupes qui se font appeler les Wolves c'était le conseiller militaire de Skeltec un agent des forces spéciales tu le connais ? ouais on s'est déjà rencontrés tout de suite c'est le cas c'est l'homme c'est l'homme Toi, t'as un regard mauvais. Tu prépares un sale coup ? Tu sais comment je peux quitter cette île ? Ouais. Alors comme ça, tu veux nous laisser pourrir ici, hein ? Auckland est à deux mille bornes d'ici. Ça en fait du chemin à parcourir, la queue entre les jambes. Je veux pas fuir, Mads. L'USS Wasp est à une vingtaine de kilomètres de la côte. Si je peux l'atteindre, je pourrais ramener des renforts. Le Wasp, hein ? Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir débarquer des matelots sur notre île. Il y avait aussi des marines à bord. Ah bon ? Eh ben dans ce cas... Écoute, je vais être franc avec toi. On sait qu'on n'a aucune chance contre des anciens Spec Ops. Alors certains de nos amis autonomes et employés de Skel veulent quitter l'île à bord de deux bateaux. Tu peux les protéger sur le Wasp ? Sans problème. D'accord. Je vais te dire où sont les bateaux. Très bien. Donc ça, si je ne m'abuse, il y avait déjà tout ça dans la bêta. D'après les vidéos que j'avais pu regarder. Allez. Alors trouver un moyen de quitter l'île, quitter Eranon. Très très bien. Alors on va jouer en solo. Pour info, voilà, j'ai pas envie de jouer avec d'autres personnes. Je suis quelqu'un de solitaire, encore une fois. Donc alors, attends, il faut partir par où ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut... Par là-bas ? Ah oui, on retrouve la porte extérieure. J'ai fait une petite coupure, parce que du coup, j'ai mis trois ans à trouver mon chemin. Allez. On passe. La porte cachée. Et je pense qu'on va prendre l'hélicoptère, à mon avis. Mode de jeu. Ghost Recon Breakpoint propose deux façons de jouer. Le mode guidé et le mode exploration. Moi, je veux le guider. Ok. J'ai compris. Mode exploration, vous collectez les indices. Bla bla bla. Exploration. Ouais, mais je préfère rester en guidé, comme d'habitude. Voilà. Il me semble qu'on nous proposait déjà ça, effectivement, dans Wildlands, si je ne m'abuse. Et là, après, on me montre également... Pourquoi on me parle de compétences, alors que je n'ai pas de points de compétences supplémentaires ? Ah oui, parce qu'il y a plein de nouveautés. Ok, d'accord. Je comprends bien. Mais du coup, vu que je n'ai pas de points, ça ne me sert à rien. Allez, donc c'est bon. On a quitté le hub. Là, je pense qu'on va prendre un véhicule. De préférence, un hélicoptère, histoire d'aller un peu plus vite. Rejoignez Freeport. Alors attention, on va voir si le pilotage a un petit peu changé par rapport à Wildlands. Freeport se situe dans le nord-est de la province de Smuggler Cove. Localisation sur la côte au nord d'Old History Lake. On y trouve un phare visible de loin. Très bien. Alors, on a le petit... D'accord, le petit curseur. Super. Et maintenant, je peux sauter en parachute. Parce que c'est vrai que j'ai pris l'amélioration. C'est quoi ? Ça, c'est une fumée ? Ou c'est une tornade ? Ah non, d'accord. Il y a deux trucs de ce style. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un feu ? Juste. Ah, c'est un peu bizarre la fumée, comme elle est foutue. Vous ne trouvez pas ça chelou ? Il y en a un peu partout. Ok, je trouve ça un peu étrange. Ouais, peut-être de la fumée, peut-être un feu. C'est vrai que c'est un petit peu chelou. Collecte d'intel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Interagissez avec les informateurs et les sources d'informations pour collecter des intels utiles. Donc ça, ça n'a pas changé. Choisissez le type d'informations qui vous intéresse. Ouais. Collecte d'intel. Vous pouvez trouver et épinguer les intels collectés dans la catégorie correspondante du tableau. Bon, on verra ça après. Et c'est vrai qu'on nous spam à mort d'informations dans le jeu. C'est terrible. Parce qu'on est toujours dans la même phase bêta que beaucoup de gens ont pu jouer. Découverte de bivouacs. Oh, c'est vrai qu'on est trop spammés, quoi. Débloquez de nouveaux bivouacs en les observant avec vos jumelles ou vos drones. Pour l'instant, on ne va pas expliquer comment sortir les jumelles ou le drone. Vous profitez de l'accès rapide à un bivouac si vous l'avez découvert. Ok. Accédez à diverses préparations qui vous donnent des bonus uniques. Très bien. Bon, là, on va faire la prochaine mission. Il y aura encore 50 000 didacticiels. Tu peux en être sûr. Petit à petit, découverte de bivouac. Mais c'est pas ce qu'on vient de regarder ? Tu te fous de moi, là ? Ah non, c'est peut-être qu'il y avait en dessous de moi. Ouais, sûrement. Je pense. C'est quoi ce bout d'île, là-bas, qu'on voit en plein milieu ? C'est un peu chelou. On dirait une virgule. Ou un sourcil. Sourcil géant, hein. Allez, on va commencer à descendre un petit peu, là, parce qu'on se rapproche, mine de rien. L'île a l'air vachement grande, hein, en tout cas. Sinon, niveau conduite, niveau pilotage de l'hélicoptère, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça a vraiment évolué, que ça a vraiment changé. Mais tant mieux, hein, c'est vrai que les Ghost Recon, c'est devenu assez accessible, alors que, souvenez-vous, hein, les premiers Ghost Recon étaient beaucoup plus stratégiques. Alors, il y a encore cet aspect-là, mais je trouve que ce qu'il y a de vachement bien depuis Wildlands, et même celui d'avant, c'était quoi, déjà ? Putain, j'ai bouffé le nom. Non, en gros, c'est vrai que ça fait quelques temps que les Ghost Recon sont devenus un peu grand public, et ça permet, comme ça, à n'importe quel joueur de pouvoir y jouer sans aucun souci. Et ça, c'est cool. Alors qu'avant, les tout premiers étaient beaucoup plus stratégiques, voilà. C'était pas grand public, je trouve, en tout cas. Même si, bon, il suffisait de s'y faire, bien sûr. Euh, on se pose où ? On se pose là ? C'est quoi, c'est un bidon explosif, ou comment ça se passe ? Euh, attention, je suis en train de péter l'hélicoptère. Je crois même que je l'ai pété, je suis pas sûr. Bravo, Galaxou. Parlez aux autonomes. Allez, on arrive. Toujours autant de classe. Mais t'inquiète, je vais rien lui faire. Calme-toi, photo. Je vous veux aucun mal. Mathsouls m'envoie, pour sembler pas aux autonomes. Je travaillais, je travaille pour Scaltech. Mads est un ami. Quand Sentinelle Corp a commencé ses rafles, il nous a aidés. Pourquoi il vous envoie ? Mon hélico a rejoint cette île depuis un navire militaire à une vingtaine de kilomètres de la côte. Je peux conduire ces bateaux jusque-là, et revenir avec des renforts. Wow, c'est clairement plus prometteur que de rejoindre Auckland dans ses embarcations. Il est arrivé quoi, votre hélico ? C'est ça qu'il faut savoir. Vous l'avez laissé dans le coin ? Maurice Fox. Et voici ma fille, Harmony. Ravie de vous rencontrer. Moi, c'est nomade. Tiens, au fait, on a rencontré un autre soldat. Il disait s'appeler Hill. Josia Hill ? Il est là ? Non, il nous a aidés à contourner des hommes de Sentinelle, mais il était blessé. Enfin, rien de grave. On l'a laissé dans une espèce de cabane de pêcheurs, près d'un lac. Ça tombe bien, je sais de quoi vous parler. J'irai le chercher après mon retour. Ok, alors, vous allez me prendre pour un débile, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que ces trucs. Ok, alors, attends, je vais me mettre à couvert. Déployer le drone. Je vais maintenir appuyé. Non, juste une fois. Ok, donc c'est comme dans l'ancien. Super. Pour utiliser la technique perce-blindage. Super. Tu ne m'en veux pas, mais là, je pense qu'on va revenir sur mon perso. Ça part en couille. Ok. Il s'avoue, je suis. Attention, ça va être terrible. C'est pour ça qu'il y a des barils explosifs, en fait. Ok, attends, on prend le snipe. On va les faire exploser tous. Approchez-vous encore un petit peu, les gars. Bien joué. Oh, ils arrivent tous sur moi, merde. Grenade, vite. C'est un cadeau. Mon de Dieu. Ouais, ça explose comme ça, on les trompe un petit peu. Replie, ok, très bien. Barré-vous, les mecs. Ah bah non, ce n'est pas eux qui se replient. Headshot, super. Nouveau indice. Histère inconnu. Maurice Fox à propos de l'attaque des drones. Ok, donc on peut lire apparemment des trucs. Ouh là, il y a un petit souci de collision. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Attends, je vais récréer ce qu'il faut. On a une petite arme. Une nouvelle. Attends, je peux lui faire quelque chose à lui ? Porter ? Non, je ne sais pas ce que je peux lui faire. Je peux le tuer ? Je ne suis pas un chien quand même. Parlez à Fox. Alors attends, il est au bout du ponton. Je vois également qu'il y a des coffres à ouvrir. Donc on fera ça après. Allez, on va parler à Fox. En tout cas, c'était plutôt cool. Eh, Fox où ? C'est quoi ce bordel ? Une minute. Mon dieu. Tous ces gens... Ça doit être... Un nouveau programme de sécurité. Sacré bon sang de bonsoir. J'imagine que... Je suppose... Rien ne peut plus entrer... Ni sortir de l'île tant qu'il est activé. C'est sûrement ça qu'a battu mon hélico. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi, ma chérie. Écoutez. Vous devez évacuer vous et tous les gens qui sont ici. Quoi ? Personne va venir vous sauver. Il n'y a pas d'ambulance en route. Barrez-vous à Erewhan. Ok, oui. D'accord. Vous nous accompagnez ? Je vais retrouver mon ami Eel. Cette cabane où vous l'avez laissée, c'était une position de repli. Il y a peut-être d'autres soldes là-bas. Bonne chance. Ouais, c'est tendu leur système quand même. C'est un petit peu dangereux. Ok, bon. XP niveau plus. On passe au niveau 4. Ça, c'est bien. C'est vraiment la force de Ghost Recon. Le nouveau, le Breakpoint. C'est justement où ils amènent un petit côté RPG supplémentaire qu'il n'y avait pas dans Wildlands. Donc, je pense qu'ils missent beaucoup sur ça aussi. Par rapport à la durée de vie du jeu. Allez, on va récupérer ce qu'il y a dans la caisse. On a minimum 3 caisses dans la zone. Nouvelle mission, retour aux sources. J-Scale. Alors, on va épingler ça. On va prendre rendez-vous. On ira là-bas. Je vais récupérer d'abord le contenu des coffres. Si vous voulez bien, on se prendra un petit véhicule, histoire de faire plaisir. Est-ce qu'il y a encore l'hélico ? Il ne me semble pas. C'est un petit peu relou ça. Nouveau point de compétence. Et on va améliorer, bien sûr, le perso au fur et à mesure. Ça fait partie du jeu. Et de ce qu'il y a de très intéressant à faire. Comme d'habitude, dans un RPG. Vous le savez bien. Dernier let's play qu'on avait fait dans le style, c'était assez Origins. Assez Odyssey, pardon. Parce que justement, c'est un RPG. C'est vrai qu'Ubisoft, ils aiment bien ces derniers temps mettre vraiment ce système RPG en avant. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça apporte toujours quelque chose. Ah bah enfin, j'ai une casquette. Ah bah attends, c'est vrai que j'en voulais une en plus. Alors. Ah bah voilà. Beau gosse. Alors attends, on a le sniper. Celui-là, je le garde. En arme de base. Et vaut mieux le MK-17. On va prendre le MK-17. C'est le meilleur apparemment. Oui, c'est mieux. Très très bien. Nouvelle arme qu'on testera. Donc ça c'est le sniper. Montre-moi le MK-17. Ok, toujours avec un viseur super stylé. Alors ce que vous vous êtes utilisé pour changer le mode de lunettes. Mode de tir, changer l'accessoire, monter. Ah ouais quand même. D'accord. Je vois. Bon, on peut rester comme ça pour l'instant. Bon. Je pense que c'est avec le sniper par contre qu'on a le système de visée. Aime pas ? D'accord. Ah si, voilà. C'est ce qui me semblait. C'est plutôt cool aussi. Bon. Et on peut passer aussi à la troisième personne si on veut. Bon, bon, bon. Alors est-ce que c'est loin leur destination là ? Oh ça va, c'est pas hyper loin. On va mettre le petit GPS non ? Euh... Voilà. C'est épinglé. Donc logiquement on aura l'affichage, on aura la route je pense. Attends, est-ce que c'est bien le bon endroit ? Ah non, d'accord, c'est là. Autant pour moi. Épinglé là-bas plutôt. Nickel. J'ai plus mon hélico. C'est ça que tu es en train de me dire. Bon bah écoute, je vais alors prendre une voiture. Allez. Avec mitrailleuse, en plus profitons-en. Euh zut, je me gourut touche. Moi j'appuie sur Y. Le mec il se prend dans un GTA, tu sais tout va bien. Non, donc logiquement c'est pas trop loin non plus. Donc on y sera assez rapidement. On fait les voyages bien sûr, ensemble. J'ai pas envie voilà de... Ah mais par contre regarde, ça m'a épinglé tout de même. L'autre, désépinglé. Voilà, je veux juste celle-ci. Qui est épinglée automatiquement vu que c'est la mission principale je pense. Alors Josiah Hill se trouve dans le sud-est de la province de Smugger Coast. Il se cache juste une cabane à la lisière de Dead Horse 1. Ok. Attention par contre il y a des forces dangereuses juste devant, il y a un barrage. On va se les faire. T'inquiète tranquille. Euh attends limite à la mitrailleuse. On va la tester tiens parce que je ne l'ai pas essayé dans la première vidéo. Ça me démangeait un petit peu je t'avoue. Ça me démangeait même beaucoup. Pour les mecs. Ah d'accord. Il y a une voiture qui se rabanne en plus. Allez, on passe à la mitrailleuse. Si tu le vois bien. Il faut passer par derrière non ? Comment ça marche ? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Artilleur. Attends. Artilleur, voilà. Allez go. Ah bah c'est le moment en plus. Silence. Le conducteur il est mort. Non, c'est bon j'ai les deux. Ouah derrière moi attention. Coucou. Très bien. Oh là. En face de moi maintenant. Comme si je ne vois personne, vous me ralentissez les mecs. Bon. Ce qui a de bien c'est que les corps ne me disparaissent pas. Parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait un jeu qui date de quelques années et j'ai été outré parce que dans ce jeu les corps disparaissent. Eh c'est fou comme il y a des défauts maintenant qu'on n'accepte plus quoi. Bon tant pis, allez. On ne va pas s'arrêter tous les quarts d'heure. Par contre j'ai un peu peur parce que là. Ouh. Attention. Il y en a partout. Vas-y sprint, sprint. Effectivement c'est des lieux qui sont intéressants à fouiller pour trouver plein de choses. Des armes pour récupérer les points de compétences etc. Comme ce qu'on avait connu sur Wildlands. Après voilà. Priorité à l'histoire dans ce let's play. Je n'ai pas du tout envie de vous montrer le 100%. Ce n'est pas le but du tout. Alors attends c'est par là-bas. Donc là on va récupérer la route. Impeccable. Est-ce qu'on peut drifter ? Je ne sais pas trop. Frein à main. Oui. Ah oui. Oh pas mal attends. Ah c'est très arcade par contre la conduite. Pour ceux qui s'attendaient à une conduite améliorée par rapport à Wildlands. Je ne pense pas. C'est très très arcade. Alors moi pour le coup ça me plaît. Moi j'aime bien ça. Mais après pour certains ça peut peut-être être un petit peu abusé. Technique du perse blindage. C'est-à-dire ? Pas pas en voiture. Ça n'a aucun rapport. Attends est-ce qu'on peut couper ? Parce que là tu me fais faire tout le tour mais c'est hyper loin. Non ? Ouais c'est là qu'on va. On peut couper je pense. Allez. The B. On coupe par là. Bon attention par contre parce qu'il y a des soldats. Il y a des soldats en plein milieu de la pampa. On va faire attention. Ouais je pense que je peux bien te couper. Parce que là sinon on en a pour 3 heures encore. Un truc de ouf. Enfin la route ça peut faire un détour mon pote. Laisse tomber. Ça m'a rappelé aussi les Far Cry. Forcément. D'ailleurs j'ai vu des commentaires comme quoi ils trouvaient que c'était Far Cry. A la troisième personne. Et c'est vrai que il y a ce petit côté de toute façon. Vu que c'est moins stratégique qu'au début. C'est normal. Aller on est arrivé. On va récupérer le contenu des caisses comme d'habitude. J'espère qu'on va y trouver Josia. Ouh. Nouvelle arme. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est ? Prendre objet. Nouvelle bio. Très bien. Souvenir d'Afghanistan. Et ça qu'est-ce que c'est au fait ? Ah. Le bivouac. On peut le déployer alors. Vu que j'ai pas écouté trop le tuto. Comme à la maison. D'accord. J'ai réussi un nouveau succès. Un petit succès you play. Oh je sais pas quoi en penser de cette casquette. Je trouve que finalement il est moins charismatique avec. Voilà. Première fois qu'on déploie le bivouac. Tiens. Ah. Voilà ça lui va mieux comme ça. Et on m'a dit aussi que j'avais fait Olivier Giroud. En perso c'est pas faux. Franchement il y a une petite ressemblance avec Gigi. Ça sert à quoi au juste ? Ah voilà. Préparation, tactique, fabrication, boutique, garage. Bon pour le coup là on va pas... On va lever le camp. Mais effectivement stratégiquement ça peut être intéressant. On peut également passer à une heure différente. Donc ouais c'est plutôt cool. Ça c'est bien. On peut se reposer quoi. Comme à la maison réussite. Yes. Nouveau succès, you play. Allez, on rentre. Dans la cabane. Du pécheur. Hé. Reine rouge. Lapin blanc. Nomade. Josia. Bon dieu de merde. Au moins qui est encore vivant. D'autres survivants de ton hélico ? Quelques-uns. Mais on est dispersés. Respire. Putain. On a bien bien merdé sur ce coup là. Oh, mon Dieu. Nous deux. Oh. 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 Josia, j'ai vu Walker traquer nos hommes. T'as vu qui ? Le lieutenant colonel Walker. Cole Walker, ici, contre nous. Non, j'y crois pas. Ah d'accord, on a des choix de dialogue. Ok, c'est ce que j'ai vu. Ce fumier va le payer, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est pas possible. Je l'admire, moi, ce type, tu sais. T'aurais peut-être pas dû. Bon, comment tu vois les choses ? Soit Walker a coulé ce cargo, soit c'est quelqu'un avec qui il bossait. Regarde. Alors, qu'est-ce que c'est ? Enquête, vous venez d'obtenir une information qui peut résoudre une enquête. Très bien. Ah carrément, ça c'est nouveau aussi. Voici la question à élucider. Qui a coulé le bâtiment militaire américain ? Alors, voici l'analyse que vous avez récupéré. Journaux de Jack Sett, première partie. Maurice Fox, à propos d'attaque des drones. Appuyez ici pour résoudre l'enquête. Bah, ouais. Il y a juste à faire ça ? Attends. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas le curseur. Enquête terminée. C'est Jay Skel qui a coulé le cargo. Merde. Tout ce qui se passe ici, c'est la faute de ce connard. Je vais localiser Skel. J'ai croisé des employés de Skeltech, je vais leur demander des infos. Moi, je vais rassembler les survivants. Jonction au point rendez-vous Delta. Ça marche. Alors, honnêtement, j'ai du mal à comprendre, là, pour l'enquête. Mais c'est hyper basique, non ? En fait, on a récupéré des indices. Et on confirme juste qu'il n'y a pas de recherche supplémentaire. Ouais, bof. C'est une phase un peu chelou. Eh ben, en fait, on pouvait se téléporter. Eh ben oui. Regarde, tu vas sur la map. Et en gros, c'est des petits ronds blancs, là, il me semble. Je pouvais me téléporter, donc, à Erewan. Et par exemple, si on veut, on peut aller ici, je pense. Logiquement. Non ? Enfin, bref. En gros, ça se passe comme ça. T'as un point et tu peux te téléporter. Et c'est vachement pratique. Parce que, ouais, s'il faut à chaque fois rouler jusqu'à l'endroit précis... Ah, c'est un peu... Qu'est-ce que ça doit être long ? Allez. Donc, on va reparler au vieux papy-chouze. Ça me fait rire, quand même, le nom qu'ils ont choisi pour lui. Ah, comme par hasard, quoi. Après, il y a l'air tellement riche. Nous, on fait que le contenu solo, mais il y aurait plein d'autres choses à voir. Alors, mission principale, collectée, les intels sur Jackskel. Oui. S'il te plaît. Mads, est-ce que les gens de la plage sont arrivés ? Ceux qui ont survécu, tu veux dire ? Je connaissais des gens sur ce bateau depuis qu'ils étaient bébés. Je les avais vus faire leur premier pas. J'ai fait de mon mieux. De ton mieux ! Le bateau qui devait accoster, il est où ? Et les Marines ? Non, à la place, on a des cadavres échoués sur la plage et... Un crétin, pas foutu de nous aider. Mads, ce crétin a sauvé pas mal de monde. Dont ma fille. C'est quand même pas rien. Je sais. Mais c'est pas suffisant. Pas avec ce qu'on a en face. Rien n'est encore joué. J'ai trouvé mon ami, le sergent Hill. On va coincer Jackskel. Si on le chope, qu'on prend le contrôle des drones. Attendez. Vous croyez que Jace est derrière tout ça ? Non, pas du tout. C'est un mec bien. Je l'aime beaucoup. Non, notre ennemi, c'est Sentinelle Corp. Suivez-moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des problèmes plus urgents. Il faut qu'on planifie pour le long terme. Tu comptes nous aider ? D'accord. Mais ma priorité, c'est toujours Scal. Ok, Fox, je vous écoute. Je vous assure, Jace n'est pas responsable. J'ai quelqu'un sur place. Il m'a envoyé une vidéo du type qui dirige Sentinelle Corp. Il y a un putain de vent sur la côte sud. Ne jure pas. Sérieux ? Stone va filer une amende aux employés qui jure. Va lui demander, toi. Capitaine Gibson ? Capitaine Coleman ? Justement, c'est vous que je voulais voir. Monsieur Stone. L'opération Citadelle est une réussite totale. Aucune transmission ne peut entrer ni sortir de l'île. Le périmètre de drone est actif. Pendant que Miss Puri est en train de soigner notre image de marque, je vous charge de vous occuper des troubles faites. Capitaine Coleman, je veux que ces autonomes soient maîtrisés. Il y a une technologie d'un écrit que j'aimerais exploiter. C'est parfait. Capitaine Gibson, occupez-vous du bombardier terroriste et de ses parias. Il n'en reste plus beaucoup, mais... Ils sont dans votre secteur. Trouvez-les. Écrasez-les. Monsieur, est-ce que les centres de détention sont prêts ? Capitaine, j'ai bien dit... Écrasez-les. On ne trouvait pas ça génial, le Pacifique Sud. Cette brise marine imprégnée de l'odeur du jasmin. Ça me rappelle la Géorgie. Profitez bien de votre séjour. Si vous voyez un ghost d'un de ses hélicos, tirez à vue. C'est clair que Jace n'est pas dans le coup. Écoutez, même si Sentinelle tire les ficelles, ça veut dire que votre ami a perdu le contrôle de Roi, qu'il a coulé le cargo, et que je dois même le trouver. Il n'y a que lui qui pourra nous dire quoi faire. Bon. Tant pis. Il a une villa dans les collines. Le code d'entrée est 1-2-0-3-8-6. Mais, donnez-lui une chance. C'est tout ce que je demande. Ah, bah merci pour l'info. Ça, c'est intéressant. Allez, nouvelle mission, protection de civils. Matchoules. C'est une mission de faction, donc du coup, je ne suis pas vraiment intéressé. Alors, faction électricielle. C'est pas encore fini ? Incroyable. Accompulser les missions de faction pour aider les factions d'Oroa en échange de récompenses exclusives. Ouais, lancez-vous chaque jour des défis avec des missions et appuis de faction. Ok, c'est secondaire. Donc les missions de faction vous donnent des points de combat qui débloquent les récompenses du pass de combat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un pass de combat aussi. My God. Donc, mission principale. Il y en a partout. C'est incroyable. Là, c'est une mission secondaire. Là, c'est une mission de faction. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va s'occuper de Jess Scale encore, je pense. Allez, trouver Scale. Eh bien, allons-y. On a eu l'info. Possède une villa dans le sud de la province de New Argyle. Argyle ou Argyle ? Localisation de résidence Long Valley au sud de Sweet Mountain. Allez, eh bien, on va commencer par ça. Vu qu'il vient tout juste de nous donner l'information, vidéo d'une source anonyme, un nouvel indice pour une future enquête, bien sûr. Allez, alors, on va voir partir. Est-ce que... Alors, c'est où exactement ? Montre-moi. New Argyle, donc, c'est cette région. Et c'est par là. D'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement... Non, on ne peut pas se téléporter. Là, on a une mission annexe au champ de la sirène. Ah, ce n'est pas une mission annexe. Ok, c'est peut-être inédit pour ceux qui ont la version Ultimate ou une connerie comme ça. Ouais, donc là, on est obligé, effectivement, d'y aller, de faire un petit voyage. Eh ouais. Il aurait fallu voir si les autres missions n'étaient pas plus proches. Mais j'ai envie de faire celle-ci parce que, justement, voilà, c'est... On vient juste d'avoir l'information et tout. Je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qu'on a, au fait, ici ? On a une nouvelle chose ? Ah oui ! Allez, l'MG-121. Bon, le reste, on va rester comme ça pour l'instant. Mais je me demande combien de temps dure l'histoire. Parce que, vous le savez, on va se concentrer sur ça en vidéo. Et je ne sais pas du tout si elle est longue. Eh ouais, ce n'est pas le même système du tout, il me semble, que dans Wildlands, où il y avait vraiment tel chef à battre. Après, il fallait battre le plus gros morceau, machin et tout. Là, non, c'est quand même assez différent. Donc, est-ce qu'on y va ? Ah non, apparemment, il y a... Oula, attention, danger. Attention, danger. Allez, on va se mettre par ici. Je n'ai pas envie. Bruit suspect. Ah, merde ! Ah, merde ! Recule vite, recule vite, recule vite. C'est un peu dangereux ce que je suis en train de faire. Vas-y. Atterri ici. Allez, super. Ah, j'aurais dû sauter en parachute, en fait ! Bah ouais, j'aurais dû tellement sauter en parachute. N'oublie pas qu'on a un sniper. On peut s'en servir pour marquer... Oh, il y a quelqu'un qui arrive, en plus. Il y a quelqu'un qui arrive. Je suis un petit peu foufou dans ma tête. Ok, bon, toi... Je pense que tu n'as pas la bonne idée de venir par ici, mon gars. Ouais, on pourra déployer le drone, pour voir un petit peu l'endroit. Tu sais quoi, je vais me mettre vraiment comme ça. On peut retenir sa respiration ? D'accord. Ah oui ! Effectivement. J'ai loupé le premier tir, mais ce n'est pas grave. Tu as bien le silencieux sur le fusil. Ouais, c'est bon. Alors, le drone. On peut se camoufler aussi, attends. On peut se camoufler, au pire, comme ça, on est bien planqué. Ah, on est camouflé avec de la neige, là. Ah, c'est excellent, quand même, j'avoue. J'avoue. Stratégiquement, c'est top. Allez, on va déniser tout le monde. Il ne faut pas se montrer, je pense, aussi. Première situation vraiment intéressante, finalement. Depuis le début du jeu, je trouve. Bon, l'introduction était cool, mais on l'avait déjà vu dans la bêta pour ce qu'il avait faite. Ok. Ouah, c'est une sacrée zone, quand même. On commence dans le dur, là. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de... Simplement, on s'infiltrait. Après, il y a du rouge partout. Ok, niveau 10. Attends, niveau 10, ce n'est pas un peu costaud, ça, d'ailleurs ? Il y a du monde par là. Ça fait un petit peu peur, je t'avoue. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Bon. Je pense que là, on peut... Ouah, il y a des drones ! Ah, ça pue, Luc ! Le drone de livraison. Bon. On va y aller, mais on va avancer, hein. Mais ça craint du bonheur. Il faut fouiller les résidences. Il m'a fait peur, toi. Il y avait un cerf. C'est énorme, ça. Ah, t'as vu, il fait... Oh ! Quand il n'est pas loin de... De glisser. C'est marrant. Il faut faire attention aussi aux véhicules qui peuvent arriver sur la route, hein. Oh, le désertigle ! Mais non ! Mais c'est énorme ! Attends. Un petit désert, ça, elle m'a fait un plaisir. À mon avis, il est beaucoup mieux. Ouais, il est surtout plus puissant, hein, très logiquement. Ouais, ouais, je pense. Allez. Par contre, les bords noirs autour de l'écran, je sais pas comment penser. C'était pas comme ça, dans Wildlands ? Je sais pas si c'est vraiment mieux, en fait. J'ai un peu de mal avec ça. Trame secondaire, en principal. On va y aller en douceur, hein. Et le drone qui se déplace, ça serait peut-être bien de le... De le détruire. Waouh, waouh ! Attends, mais... C'est qui qui me voit, là, en fait ? Hein, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils me voient par ici. Mais enfin, bon. Attention, là, y'a du monde. Alors, attends, qu'est-ce que c'est, exactement ? Le I, c'est un formateur ? Personne douté d'un équipement standard. CivilScale, ne pas le tuer. D'accord. J'ai juste tué celui d'à côté, hein. Ok. Tranquille. Rien qui a entendu un bruit de ce côté. Attention. Je vais finir forcément par me faire repérer. Reste cool, toi, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu un bruit, par hasard ? On peut lui parler ? Ouais. Bonjour. Alors, mais si on va se prendre le retour au sceau, je vais essayer un intel à collecter. Est-ce que vous sauriez où je peux trouver... On va lui parler, j'espère que personne ne va me l'avoir remarqué. Ok, merci bien. C'est cool. Par contre, au Desert Eagle, c'est pas un silencieux, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est pas un silencieux, donc c'est la différence avec l'autre. J'espère qu'on aura l'occasion de tester le MG aussi. Comment est-ce qu'on va allonger par là ? Change d'épaule, par contre. Ouais, franchement, si je ne me fais pas repérer, je suis surpris, hein. Je serais extrêmement surpris. Ce qui a de bien, c'est que justement, là, nous avons... Quand même l'avantage. Ah ouais, putain, c'est énorme quand on retient sa respiration comme ça. Incroyable. Ah ouais, il y a le mec qui arrive par la gauche. Si je tue le mec à gauche, celui de droite va le voir. Je suis un petit peu pris de tous les côtés. Attendez, il pleut, je reviens. J'ai la pluie qui est rentrée dans la pièce. Incroyable. C'est fou, ça. Eh oui, tout est en direct, ici. Ok. T'es mort. Ah. Bah non. Il a entendu, je crois. Contact ennemi. Non. Ça y est, c'est mort, les gars. Ça y est, c'est mort. Allez, cours. Ready, go. Putain, je pensais pas me faire repérer. J'ai tiré un peu trop près d'un autre. Et maintenant, on se pile. On se pile et on défonce tout. Putain, j'ai failli te mettre une balle dans le cul, toi. C'est pas assez bien loin. Salut, ma cocotte. Viens voir Papounet. Impossible de parler en combat. Merde. Tu crèves. Pas fini. Il y a du monde par là. Ça arrive. Oui, c'est la police. J'attends. Par contre, c'est vrai que ma mosneuse bateuse, elle met 20 ans pour recharger. Elle est rentrée, voyons. Voilà. T'as compris. C'est la fête du slip. Bon, ils m'ont tous arrivé. C'est trop bien, ça. Attends, il y a du monde par là. Je vois du rouge en plein sur moi. Assez étrange. On attend. J'ai envie de sortir, limite, pour aller plus vite. Oh non, finalement, on est pas trop mal, là. Ok. Il est mort. C'est bon. J'assure. Recharge. Bon, c'est pas vraiment le type d'arme que j'utilise habituellement, je t'avoue. Attends, c'est pas un drone qu'il y a au-dessus ? Qui fait cette lumière-là ? Je sais pas, je trouve ça étrange. Bon. On va tester le Desert Eagle un peu, non ? On est encore en combat ? Ouais, bah, tant que c'est en rouge, hein. De toute façon. Ok, Desert Eagle. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a tiré de loin. Drone puissin, jumelle puissin. Niveau 5. Nice. Bon, on augmente ton niveau assez rapidement, hein. C'est le drone qui me voit, non ? C'est une bonne question. Est-ce que je peux le déglinguer ? Eh ! Petite saleté. Oh, d'accord. On va garder avec un drone. Concrètement. Voilà ! J'ai commencé à me faire chier. Aïe ! Ok. On va se calmer, bonhomme. Oh ! Une nouvelle casquette. Casquette 5 points. Avec soin intégré. Énorme. Ok. Thank you very much. Bon. On est encore en fight, hein. Bon, on va tuer tout le reste, alors. On va tuer tout le reste. Ça débarque, je pense. Putain, il fait tout noir, sérieux. Eh ou ! Quelqu'un par ici ? J'attends. Aïe ! Aïe, un snipe ! Salaud ! Replie, replie, replie. Calme-toi. Oh. Mon gros, t'es mort. Voilà ! Ça, c'est fait. Parce que ma classe, c'est le sniper. J'adore ça. C'est pas encore fini, sérieux ? On est encore en fight ? C'est important que je pense avoir tué tout le monde. Attends, zarbi, ça. On va voir si on a effectivement tout terminé. Est-ce que ça doit pas être le cas ? Sinon, on serait pas encore en alerte. Ah oui, on a pas encore tué tout le monde. Ah ! Putain. Quel con. Vous êtes où, là ? Montrez-vous, un peu. Portez vos colones. Là, d'accord, de l'autre côté. Bon. Là-haut. On va avoir vu quelque chose. Oh putain, derrière moi, non ? Cactus ! Saleté de cactus. Il semblait que ça arrivait derrière. Attends, je fais le tour du bâtiment. Je pense que c'est une bonne idée. En fait, j'ai dû tuer tout le monde. En fait, c'était soit au niveau en infiltration, soit on fait de la merde, comme ce que j'ai fait. Et c'est beaucoup plus long, quoi. Montrez-vous, les cocos. Montrez-vous. Logiquement. Ok, ils sont en face. Zut. C'est tout ? Putain. Je l'ai tué direct. Ayant resté là-haut. On va récupérer le snipe. Logiquement, ils sont par là-bas. J'attends. Je repasse avec le fusil. C'est encore plus haut, non ? Ah, ils sont tout en haut, hein. Ok. Quelqu'un d'autre ? Il y a un drone, non ? Ah. Ça rapporte des points, ça. D'accord. N'inquiète, c'est exprès. Voilà. Je pense que là, c'est bon. On est tranquille. Attends, par contre. Il est mort ? Je ne sais même pas s'il est mort. Ah ! On est posé dessus. Oh, bah tiens, pour faire un petit peu de sport, c'est cool. Bottes légères. Oh, bien, bien, bien. Les bottes de ranger. Ça, c'est bien. Ah oui, monsieur. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Des crédits de scala. Oui, c'est vrai, avec ça, le logo. Vous lui parlez ? Non. Il y a un coffre aussi. Il y a un hélicoptère, si on veut se barrer. Ça, c'est bien aussi. Je vais récupérer le contenu du coffre. Après, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à observer. Dans les différentes zones. Parce que ça, je pense que je le ferai plutôt de mon côté. Je vais rusher les zones. Etc. Ok, super. Plus 1. Et là, on va aller parler à l'employé de maison. Maintenant qu'on est sorti de la zone de combat, enfin. On a récupéré l'anti-optique. Cool. Alors, c'est vrai, la deuxième vidéo est un peu compliquée. Ah, je tombe. Deuxième vidéo est un petit peu compliquée parce que c'est vrai que je suis un peu perdu, vous le voyez. Votre jauge de vigueur baisse si vous tombez. D'accord. Alors, il y a un côté un peu plus simu. Ils sont tranquilles, alors que je viens de tuer 3000 personnes. Tranquillou. Alors, un ou deux. Je vais pas vous faire de mal. Je cherche Jace Scale. Fox me demandait de l'aider. Je ne sais pas. Il travaillait dans son bureau au sous-sol. Il y a une entrée près du tunnel. Le docteur Fox va bien ? Et Harmony ? Oui, ça va. Merci pour votre aide. C'est tout ce que je sais, sans mentir. Merci pour votre aide. Merci bien, madame. C'est impeccable. Bon. Il y a un petit coffre aussi. Un peu plus loin. C'est une entrée de tunnel cachée qui mène au bureau de Scale. D'accord. Attends, le coffre est là. Je suis bête. Une entrée cachée. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vachement guidés, du coup. Du coup, on perd pas trop de temps. Oh, attends, un nouveau sniper. Oh, là, 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 là. Ça, c'est cool. On va prendre le M82, du coup. Et à ce niveau-là, ouais, on va prendre le T95. Surtout que l'autre, c'était vraiment une moissonneuse bateuse, j'ai envie de te dire. Ah, oui, ça change au niveau du réticule. Ok. C'est bien. Ça me va. Alors, attention, je vois qu'il y a également des zones à risque. Alors, faut qu'on monte là-haut. Est-ce qu'on peut passer par là ? Tu penses que ça monte ? Ah, oui. Je pensais qu'on pourrait pas qu'on allait glisser. Penses-tu ? Magnifique. Bon, on y va à pied, hein. J'aurais pu prendre un véhicule, mais bon. Buvez de l'eau pour éliminer l'épuisement. Utilisez votre gourde. Près d'une source d'eau potable pour la remplir. Non, c'est vrai ? C'est énorme, ça. Y aurait-il une source d'eau dans le coin ? Euh, j'ai pas l'impression. Bon, tant pis pour l'instant, mais c'est super, ça. Effectivement, encore un aspect en plus, c'est mu. Bon, apparemment, les méchants sont un peu plus loin. On va déployer le drone. Qu'est-ce qu'on a par là ? Une planque ? Ah, ah. Alors, attends. Je vais déployer le drone juste pour inspecter là-haut un petit peu. Attends, y'a pas un camion qui arrive, là ? Je me méfie quand même, je vais rentrer là-dedans. Bon, tant pis pour le drone. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça, même si c'est un petit peu foufou, hein ? Y aller vraiment sans protection. Enfin, sans visu, du moins. Ok. Par contre, il faudrait que je repasse en moins d'autres armes. Est-ce qu'il y a le silencieux ? Ah, y'a pas le silencieux. Donc, non, vaut mieux rester au sniper, alors. En tout cas, pour l'instant. Les mecs sont en haut, hein ? Ils sont pas directement ici. Ça me rassure. Allez, un petit cove supplémentaire. Par contre, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut passer par là ? Parce que j'ai l'impression que la porte est fermée, non ? Ah, mais j'ai le code. Ouais, ouais. Normalement, il m'avait filé le code. Alors, niveau... On a de nouvelles bottes encore, hein ? Tiens, prends ça. Nice. On avait récupéré un point de compétence, je crois, aussi, hein ? Attends. Deux points. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant ? Vision nocturne. Ça peut être bien. Je veux ça. Ensuite, sélection de cet avantage, je vais essayer de le faire. Plus 40% bête de somme. Plus 40% munitions maximum. Plus 10% ramassage de munitions. Ah bah bien. Bien sûr. Ah, y'en a beaucoup de compétences, quand même, hein ? Waouh ! Tactique, survie, économie et tout. Allez, le code. Changer le mode de vue, utiliser l'une aide de vision nocturne. Ah ouais, cool. T'as vu ? Cool. Alors, encore un hidacticiel. Les avantages vous donnent des aptitudes et des bonus uniques pour mieux affiner votre style de jeu. Débloquez de nouveaux avantages dans l'onglet compétences. Vous pouvez sélectionner des avantages à la page équipement. Débloquez un à deux nouveaux emplacements d'avantages dans l'onglet compétences. Ok. Donc, le premier. Bête de somme. Voilà. Impeccable ! C'est bon, ça. Au fait, juste... Avant la santé, soigne les blessures. Ouais, j'ai peut-être... Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gourde ! Ah oui ! On tient de l'eau pour... Donc, admettons, utiliser. Fais voir. Vas-y, bois un petit coup, frérot. Oh, bon, elle était pas vraiment trop atteinte pour l'instant. C'est pour marquer les ennemis. Donc, on va rester sur les grenades pour l'instant. Si on en a besoin, sait-on jamais. Alors, attention, parce que là, nous sommes dans un petit périmètre. Et j'ai comme l'impression qu'il va y avoir du monde. Ça aurait servi à rien, le drone. Parce que de toute façon, on les aurait pas vus en intérieur. Oh. On est d'accord qu'on entend des gens causer, là. Putain, il doit être juste à côté, non ? Ah, mais ils sont pas au même étage. Ils sont où exactement ? Je les entends. Je sais pas exactement où je les entends, c'est chouelou. Attends, y'a quelqu'un, là ! Y'a quelqu'un... Ah ! Y'avait quelqu'un juste ici. J'ai eu chaud. J'ai eu très, très chaud. Dis-moi qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. Non. Non, et toi ! Silence. Je vais me faire avoir. Mais c'est passé. C'est bon, y'avait qu'un soldat ici. Non, parce que tu le fais repérer directement dans cette zone, c'est la mort. Clairement. Ah. Nouvelle bio. Ça, je m'en fous. Mais bon. Autant le prendre. Faut pas aller plus loin. Collecter les intels pour jouer... Ok, dans la résidence. C'est ce que je suis en train de faire, vois-tu. Attends, après, faut aller où ? Non, je pense qu'en vrai... Faut passer par l'extérieur obligatoirement. On est quand même assez dirigé, à mon avis. Ah oui. Regardez-moi ça. Alors, attention. Regarde bien. T'as un mec là-haut. Marque-les. Un deuxième par là. J'ai pas encore testé ce nouveau sniper au Cidien. J'ai récupéré du kiwi. Cool. Alors, attention. Waouh, 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 waouh. Ah, ça va être assez tendu quand même. Y'a un drone aussi, là-haut. Ça va être chaud d'être tué tous les deux, hein. Oh, mais ils sont combien ? C'est quoi ce délire, les gars ? C'est quoi ce gros... Mais non ! Il m'a vu ! Je suis deg. Ok, je suis dégoûté. Il m'a vu. Bon, les mecs, voilà. Qu'est-ce que tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Putain, j'arrive pas à contrôler mon perso, c'est horrible. Alors, attends. Les gars. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Ça fait du slip. C'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, le rush de l'amour. Attention à droite. Cours, cours, cours le pays de possible. T'as pas le temps de tirer, mon pote. Je rush. Pas ici. Hélicoptère, on s'en branle. Attends. Oh, le pays de la pompe. Je pense que je suis bien armé, quand même. On va à l'étage. Il me semble qu'il y ait des gens. J'adore le rush aussi, c'est cool. J'aime pas où je vais. Mais je fouille, hein. Il demande par là, non ? Il y a un coffre. En tout cas, on va le prendre. C'est chaud, les gars. C'est tellement chaud. Vas-y, ouvre-moi les coffres. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Nouvelle arme. Ah, il vous a récupéré aussi. C'est confortable ici. Donne-moi ça. Merci bien, nouvelle vidéo. C'est quoi, c'est un drone qui me regarde, là ? Ta gueule. Il fait un peu de bruit. Je n'aime pas le bruit. Je vais récupérer tout ce qu'il y a récupéré vite fait. Même si... Oh, finalement, on s'en fout un petit peu. Attention, ça ne déboule pas, là ? Ils sont à l'étage en dessous, hein. On est d'accord qu'ils sont à l'étage en dessous. Une petite partie de billard, ça vous dit ? Ah. Ok. Là, on peut enquêter. Trouve escale. Ouais, s'il te plaît. Trouve l'indice. Et il y avait un deuxième truc, non ? Vérifier. Consultez. Débloquez les nouvelles informations. D'accord. Et après ? Bon, d'abord. On prend le coffre. Il nous en reste un autre par là, le coffre. On peut sauter, je pense. Yes. Le coffre par ici. Effectuer une roulade. Ah bah d'accord. Merci de me le dire. T'aurais pu le dire au tout début. Incroyable. Pourtant, c'est important, ça. Oh, des gants. Euh, ok. Oh, bien. Ça augmente de plus 20. On n'a pas d'amélioration. Desert Eagle. On va prendre le USP Tactical. Dis-moi qu'il y a le silencieux avec. Ce serait vachement bien. Alors ensuite. Attends, je regarde un petit peu. On en est... Intels non lus. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, alors. Ouais. Je vois. Il fallait juste faire ça, je pense. Les intels doivent être consultés depuis le menu des missions. Les missions épinglées contiennent un raccourci. Allez, niveau 6. J'ai pas encore fini la zone. Coucou. Oh, le headshot direct. Ensuite. J'ai vu quelqu'un, là, non ? Non ? Nouvelle mission, scale en mouvement. Bah, je pense qu'on fera ça, les amis, la prochaine fois. Ah, c'était Furio, là, cette mission, par contre. J'avoue. Il y a quelqu'un, là-haut. J'ai récupéré un petit point de compétence. Je suis là. Eh oh. Wow, attention. Il était costaud, celui-ci, par contre. Ah ouais. Voilà. Boost, plus 50%. Ah ouais. D'accord. Bon, bah, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Attends, je regarde un petit peu, là-haut. Il rase quelqu'un, il me semble, pour qu'on vraiment débarrasse la zone complètement. Il y a une jolie piscine, hein. Sans déconner. Sartek. Putain, je l'entends, pourtant, le gars. Il est en train de barboter dans la piscine, ou comment ça se passe ? Je ne sais rien, je ne le vois pas. Mais ça, c'est une dernière coffre, hein. Voilà. On récupère. Ça, c'est G12. Ah, j'aimerais bien trouver le petit dernier, quand même, hein. Ça me tracasse un petit peu, avant de terminer la vidéo. Ça serait bien, hein. Où est-ce qu'il est ? Pourtant, le marqueur le monte par ici. Il est peut-être en train de monter, non ? Ah ! Ça le fait une couille. Voilà, au moins, on a débarrassé la zone. Maintenant, on peut prendre tout ce qu'on veut. Super. J'ai récupéré des gants, mais qui sont moins bons. Dommage, ça. Bon, eh bien, écoutez, voilà, hein. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sortis. Démonté une arme inutile pour en extraire les pièces. Ah ouais, mais j'en ai la blinde. J'en ai la blinde qui ne me serve plus à rien. Alors qu'on vient à peine de commencer le jeu. C'est ça, le truc. Allez, prends l'objet. Nouvelle bio. Bon, eh bien, écoutez, les amis. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était bien, bien cool. On va pouvoir prendre l'hélicoptère maintenant. La prochaine fois, ce qu'on fera, on continuera donc la mission concernant Jace Skell. Le PDG de Skell Tech, forcément. Et on devra aller à la zone d'essai de Fennbog. Très bien. Allez, merci à tous. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite de l'aventure sur Ghost Recon Breakpoint. Alors c'est vrai que, bon, j'ai un petit peu de mal à me faire au jeu par rapport à Wildlands. Ça me fait tout bizarre. J'ai pas l'impression d'être habitué, d'être dedans encore. Mais j'espère que ça va arriver. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite avec du gameplay, je l'espère. Avec beaucoup plus de skill. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était compliqué, disons. Merci à tous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501